Oui, c'est bien ou quoi ? Les petits frérots et les petites sauvettes, c'est la mort la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Confinement, jour 10, 12, 20, 25 Je ne sais même plus, la barbe pousse, les cheveux repoussent Rien ne va plus messieurs dames, j'espère que vous, vous vous portez bien en tout cas C'est le principal, en ce temps de confinerie plutôt confiné Je vous propose aujourd'hui de vous raconter une petite histoire la famille Une histoire vraie bien entendu Ça fait un moment que je n'ai pas fait de story time Et je pense que c'est le moment idéal, adéquat C'est le moment ou jamais de prendre un petit peu le rôle du grand-père avant repas de famille Le grand-père qui raconte une histoire que tout le monde écoute avec attention Avec une petite pointe d'humour frérot Il est recommandé pour cette vidéo messieurs dames Un siège, un lit ou un canapé confortable frérot de préférence, c'est toujours mieux Une bière, un thé ou un soda Frérot, la bière avec modération parce que si t'es claqué au sol, tu vas rien suivre à la vidéo frérot Doucement la bière Une fois que tout ça sera réuni, vous serez hors de très bonnes conditions pour suivre cette histoire du début à la fin J'espère que vous allez passer un agréable moment Avant toute chose frérot, on déconne pas avec ces choses là Tends-moi ta main Voilà Maintenant tu frottes Frérot le corona, t'as cru d'aller nous baiser comme ça ou quoi ? C'est mort frérot Avant de commencer, il fallait vraiment que je vous dise quelque chose Franchement je remarque que sous mes vidéos, vous êtes vraiment très nombreux à commenter Et vous êtes surtout très nombreux à mettre des likes Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas atteint un taux d'engagement aussi élevé Donc voilà, je voulais juste vous faire un gros câlin en ces temps très compliqués Je vous sers bien fort dans mes bras, voilà, ça me fait plaisir Bref, merci pour le soutien, franchement en ce moment Moi c'est ce qui me booste de ouf à sortir des vidéos C'est quand je vois toutes les interactions sous les vidéos, les likes, etc Donc merci de me booster la famille, voilà, je voulais vous le dire Aujourd'hui pareil frérot, n'hésite pas à la barre de like, tu lui mets des gros like Très important, très rapide J'ai bientôt 100 000 abonnés sur Instagram Sachez que je suis actuellement en train de contacter certaines marques Pour qu'au 100 000 abonnés je fasse un gros concours sur Instagram Alors qu'est-ce que tu vas faire frérot ? Tu vas m'aider à atteindre les 100 000 abonnés sur Instagram En venant t'abonner tout de suite, merci On va pouvoir commencer cette story time Pour cela s'il vous plaît Pour cela s'il vous plaît au montage On réduit les écrans de votre côté Vous vous installez confortablement Alors aujourd'hui l'histoire elle est vraiment très simple Sétuez-vous à une époque messieurs-dames Où les pulls Baby Milo étaient à la mode L'époque où avec ma team on jouait les voyous Alors qu'un simple chien qui aboyait nous faisait sursauter Vous allez voir dans cette vidéo que j'ai un point commun avec le rappeur 6ix9ine Oui, oui, oui Je suis une poucave, eh oui Bla 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 pouki Vous avez surtout remarqué mon manque d'intelligence incroyable Aujourd'hui déjà que je ne suis pas très fuité Alors imaginez à l'époque Mais au final tout ça se resume à un moment de ma vie bien drôle Je vais vous raconter ma toute première garde à vue A ne pas reproduire à la maison bien entendu En soi une garde à vue C'est rarement à la maison, on va pas se mentir Comme je vous l'ai dit on traversait une époque Où le style vestimentaire était proche du néant Surtout le mien C'est vrai aussi, vous pouvez vous moquer C'était une époque de ma vie Où je considérais mes amis comme la chose la plus précieuse de ma vie Vous savez le genre de jeune au collège Qui refusait toute autorité venant d'un adulte De rebelle envers tout et n'importe quoi Et qui est persuadé que ses amis c'est la seule chose importante dans sa vie Aujourd'hui que je recule je me rends compte que c'est bien entendu faux Bref avec ma petite bande de lascar de l'époque Et oui mon cousin à la campagne on dit des lascar Je vous l'ai déjà dit en vidéo on faisait énormément de bêtises Plusieurs passages au tribunal On se prenait pour Pablo Escobar Alors qu'au final nous étions seulement Pablo Escobar Ouais ouais bah ouais C'était un beau jour de printemps, situez-vous L'air est doux Le soleil vous caresse la peau et vous fait du bien Vous prenez des couleurs Vous vous baladez en short La vie est belle, les oiseaux chantent A l'époque ma belle chevelure bougeait au rythme du vent Aujourd'hui frérot dès qu'il y a un coup de vent Franchement je vais pas te mentir J'ai peur que le petit reste il s'envole frérot Je suis en stress total quoi il y a du vent Laissez ma calme ici tranquille Nous étions seulement deux Le reste de la meute devait certainement dormir En tant que bonne personne déscolarisée Dormir jusqu'à 15h c'était un petit peu une preuve de Le je m'en bats les couillismes C'est un verbe, vous êtes qui pour me juger ? Et ce je m'en bats les couillismes faisait de nous vraiment des vrais guedins Et oui mon cousin des guedins Alors l'ennui c'était une fois de plus emparé de cette douze journée de printemps Laissez deux ados normaux ensemble en règle générale Ça ne cause aucun problème me direz-vous Ils peuvent faire leur devoir, ils peuvent prendre un goûter Ils peuvent jouer au foot ou faire du vélo, le sourire aux lèvres Frérot, c'est non, non, moi j'étais pas comme ça moi Moi je vous le répète j'étais un cassos Donc non, nous nous étions des ados certes Mais des ados à tarder Ils étaient complètement livrés à eux-mêmes Donc forcément, rien ne s'est passé comme prévu On était donc en train de marcher gentiment dans les rues de nos villes Comme dirait un certain poète le grand Joule Et je tourne et je tourne en rond Et sur notre chemin Comme dirait un autre poète cobaladé que je cite Mais qui voit l'âge ? Un abri de bus messieurs dames Tout commence bien On voit un abri bus La chose principale, à quoi ça sert un abri bus ? C'est de s'asseoir et attendre un bus Alors attendre le bus t'oublie On a remplacé ça par l'envie de fumer une club Parce que tout jeune déscolarisé, complètement débile et qui se prend pour un voyou alors qu'il n'est qu'une voyelle Tu fumes des clopes, c'est typique T'as 13 ans tu fumes, tu mets des claques maintenant Mais à l'époque je le faisais Mais bien entendu ça ne pouvait pas rester calme si longtemps Je me suis gentiment levé avec un énorme sourire Et allez savoir pourquoi ? C'est la question que je me pose encore presque 10 ans après J'ai commencé à lancer un gravier Puis deux graviers Dans cet abri de bus Mon pote il me regarde avec étonnement Chose que je peux comprendre Tu vois ton pote se lever et jeter des graviers contre une vitre Tu te dis frère pourquoi t'es con en fait ? Il me demande mais gros pourquoi tu fais ça ? Et je le réponds très naturellement Bah écoute je passe le temps Il décide de se joindre à moi Parce que forcément si je suis débile Je traîne avec des gens aussi débiles que moi Sinon je m'ennuie Et très vite un concours a commencé à s'instaurer entre lui et moi On prenait des cailloux de plus en plus gros On les lançait de plus en plus fort Et à chaque lancé on se félicitait Bien joué gros Celui-là tu l'as vraiment lancé fort Ouais c'est vraiment pas facile d'avoir 6 neurones les gars Je vous assure que c'est pas facile Mais d'un gravier on est passé à un petit caillou D'un petit caillou on est passé à une petite pierre Et d'une petite pierre on est passé à la limite un pavé frérot C'est en toute logique que la première fissure arriva Et à ce moment très précis j'ai eu un éclair de génie Enfin un éclair de génie ouais ouais Je me suis dit hé mais gros Si on casse l'abri de bus Le bus pourra aller à l'école il ne pourra plus presser Bah bravo Et à ce moment là il y a eu un silence Un silence glacial Un regard complice s'est lancé entre lui et moi J'ai compris qu'il avait compris que j'avais compris Qu'une bêtise pouvait être à ce moment très précis Effectuée Vous connaissez la suite On a pris la plus grande pierre possible que nous avions Dans notre champ d'action Et presque en se tenant la main Et en se regardant droit dans les yeux On a pris cette pierre d'une main ferme et déterminée On l'a jetée en même temps On l'a jetée de toute notre force Et la vitre de l'abri bus a volé en éclats En mille morceaux Alors on était un petit peu partagé entre l'envie d'éclater de rire Et celle de partir en con Parce que bon on jouait les thugs Mais on était quand même des petites fiottes Ouais 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 Tu sais c'est ce moment en fait où tu te retiens de rire Tu paniques Ouais ouais on panique Mais étant donné que notre question intellectuelle Était proche de celui d'une huître Bah on a tout simplement décidé de rester assis Sous cet abri de bus avec la vitre cassée à côté de nous Normal Alors tu t'en doutes Le drame s'est produit hein Au bout de quelques minutes Qui c'est qui vient nous rendre une petite visite A la police municipale Pour une fois on a fait quelque chose d'intelligent On a couru Mais en fait tu vois c'était pas du tout une course poursuite Comme dans les films Tu sais genre les films américains Y'a 10 voitures de keufs Des gros 4x4 Ils se tirent dessus Les mecs ils escaladent des trucs de fou malade Y'a des cascades Ils se prennent une balle dans les pots Ils continuent de marcher C'est incroyable Non là frérot ça va en avoir en fait Si tu veux Au bout de même pas 10 mètres Mais même pas 10 mètres hein frérot Mon pote tu perds ta chaussure Ça veut dire frérot t'es là Tu cours t'as la police derrière Ta chaussure elle fait ça Pourquoi ? Comment c'est possible ? Putain j'suis plus des pieds Et moi frérot en tant que bon samaritain En tant que bon collègue Qu'est-ce que je fais en tant que bon collègue ? Et bah je m'arrête en panne qu'on se poursuite Les gens Ah moi c'est ça je me suis Eh ouais Eh ouais Eh ouais Eh ouais Bah bien sûr qu'est-ce qu'il se passe Bah moi la police elle m'arrête Comme je suis Putain mais je me dégoûte encore aujourd'hui Bref Il m'arrête Petit tour de voiture frérot Je crois c'était genre un kangou Tu vois On s'en fout totalement là en fait de ce détail Mais grave confort Je vais pas te mentir Le confort et l'accueil ça allait Le seul petit problème C'était la radio frérot Rien que pour la radio Franchement Mais 3 étoiles sur 5 Là Robert et Patrick 3 étoiles sur 5 Pas ouf pas ouf pas ouf Bref j'arrive au poste tranquillement Là je me dis frérot Qu'est-ce que tu vas pouvoir sortir comme connerie Sortir de ce bourbier Trouve un mensonge vite Le keuf il me demande très simplement Pourquoi t'as cassé l'abri de bus ? Mais 4 neurones ils se sont vraiment affolés dans tous les sens Mais ils ont pas réussi à trouver un bon truc pour me sortir de cette histoire Du coup j'ai tout simplement répondu L'ennui monsieur L'ennui Meilleur avocat de France frérot avec moi t'iras jamais en prison t'inquiète pas Alors je vais pas te mentir que là frérot c'est pareil C'était pas un interrogatoire comme dans les séries Genre le keuf il coupe la caméra Il met des grandes bafes dans la gueule du mec qui s'est fait arrêter L'autre il dit la fameuse phrase Je ne parlerai pas sur la présence de mon avocat Ohlala mais j'ai toujours rêvé de la sortir Là frérot j'ai même pas eu le temps Il m'a posé juste la question Pourquoi t'as fait ça ? J'ai dit parce que je m'ennuyais Fin fin frérot fin c'est fini Après le seul point positif c'est que du coup pas besoin de faire un interrogatoire de 8h Ce qui veut dire que je suis arrivé je sais pas on va dire à 16h A 16h30 c'était terminé frère Limite j'ai l'impression que j'ai été boire le café chez un collègue Il me ramène chez moi quoi fin de l'histoire Donc là il me dit gentiment Bah écoute on va rappeler tes parents Puis il va venir te chercher Petit problème mon père ne vit pas avec nous Il vit en région parisienne Et dans le 93 je crois qu'on est des rigolos ou quoi Frérot alors Chez moi c'est chaud ça tire 93 400 frérot c'est chez nous Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie de me mettre des clagues là Excusez-moi Et ma mère n'a pas le permis Alors du coup Robert et Patrick ils me proposent un deuxième tour de voiture Moi je me dis putain j'espère vraiment que ce coup-ci La radio sera une radio différente Et qu'on va pouvoir s'enjailler Que je vais pouvoir monter ma note sur l'application Et vous mettre peut-être 4 étoiles sur 5 les refs Enfin vrai vous le méritez Vous me ramenez chez moi ça fait plaisir Mais juste avant de partir Une scène incroyable c'est produite Vraiment Monsieur l'agent me demande avec courtoisie Dites-moi jeune homme La chaussure qui a été égarée lors de votre petit délit 8 Vous pouvez me dire à qui elle appartient Comme ça on va lui ramener au passage Elle nous évitera de le convoquer Et là tu vois Y'a mes 4 neurones qui ont encore essayé de se connecter Mais ils ont pas réussi à deviner que c'était une supercherie Ils ont pas réussi à deviner que c'était une question piège de monsieur l'agent Pourquoi tu tombes quand j'accorde une histoire frérot tu te fais chier ou quoi ? Non mais vraiment qu'est-ce qui t'arrive ? Bref mon cerveau il a pas du tout capté que c'était une supercherie Et que c'était une question piège de monsieur l'agent Juste pour me faire avouer le nom de mon complice Donc moi en toute bonne foi Bah écoutez oui monsieur l'agent Il s'appelle En vrai c'est cool que vous lui ramenez sa chaussure Parce que moi je pense pas que ma mère va me laisser sortir après Donc je pourrais pas lui ramener Donc merci Et c'est au moment où j'ai vu le keuf lâcher son plus grand sourire Et limite se foutre de moi Que là je me suis dit Merde je suis une poucave Je suis une poucave Je suis une poucave Une poucave Bref la morale de cette histoire Qui ne lasse pas ses lacets au commissariat sera convoqué Voilà tout simplement frérot la prochaine fois Faites et lasser ma gueule mire Puis bon on va pas se mentir que d'un autre côté ça m'arrange Parce que frérot payer l'amende tout seul c'est cher La payer à deux c'est mieux Ouais C'est ainsi que s'achève cette douce histoire Alors voilà j'ai vraiment essayé d'y mettre du mien J'ai essayé de vous faire kiffer J'espère que vous avez été plongé dans cette histoire J'espère surtout que Netflix un jour me contactera Pour écrire le scénario de la prochaine série phare tu vois Ouais 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 Non je suis chaud frérot aussi Il y a un chèque à la clé je viens Bon en tout cas je sais que vous avez passé de bonnes minutes N'hésitez pas à me dire en commentaire Voilà si vous avez fait des petites garages un petit peu drôles Il y a des petites anecdotes Frérot n'hésite pas Tu viens en commentaire Tu viens sur mes réseaux sociaux Ça ça fait plaisir aussi Oui messieurs dames Moi je vais retourner à ma confinerie confinée Hein super je vais m'enjailler Prenez soin de vous Faites vos lacets les gars C'est important de les lacets C'était la mort l'équipe pour les soins de vous Peace